Arsenal face au Bayern. On découvre rapidement, Gauthier, les compositions avec Arsenal dans un premier temps. Avec la meilleure équipe possible, Robert, Kivior, côté gauche plutôt que Zinchenko, et devant Martinelli plutôt que Jésus sur le côté gauche. Oui, c'est un peu le choix qu'il avait choisi pour ce soir. Mais bon, après, c'est un traditionnel 4-3-3 ou 4-1-2-3. Mais en tout cas, le jeu est toujours axé sur l'offensif. J'aurais préféré quelqu'un à la place de Jorginho. Tu aurais pris qui ? Thomas. Thomas ? En tout cas, il a choisi Jorginho. Du côté de Bayern, Saliba, vous avez vu, était titulaire. On aurait pu avoir un duel à distance entre deux concurrents en équipe de France, Opa Mécano et Saliba, mais Opa Mécano a débuté sur le banc. Il y avait trois Français sur le banc au Bayern Munich. Ce n'est pas coutume de le dire, puisque d'habitude, on a l'habitude d'en avoir sur le terrain. Au Bayern, Comantel et Opa Mécano sur le banc, tout comme Thomas Muller, la défense de Liertz d'ailleurs ce soir. Et pour soutenir Harry Kane, Leroy Sané, Moussiala et Serge Gnabry, l'ancien gunner. Et ça a été un super match. On revient un instant quand même sur ce match, parce qu'il y a eu plein de choses qui posent question. La dernière action, peut-être déjà, le contact entre Neuer et Saka. Perso, moi, je trouve qu'il n'y a pas faute, que c'est l'attaquant qui va au contact. Vous trouvez qu'il laisse traîner Neuer ? Neuer, sa jambe... Il a des jambes, oui, il fait qu'il la joue filo. Oui, mais après, on ralentit et on voit que... Moi, franchement, je n'ai pas été étonné si c'est le penalty, quoi. Non, mais aussi, en fait, ce qu'il faut penser, c'est que Neuer, il est malin. La jambe droite. Et là, le jambe en l'air, oui. Non, mais... Là, là, il la laisse traîner quand même. Il n'enlève pas, oui. Il enlève deux laisses traîner, mais... Mais oui, il n'enlève pas. Je ne sais pas. Ah non, mais Robert... Non, mais lorsque ce week-end, par exemple, en première ligue, il y a penalty sur Harvey Idiot. Oublions ce que dit Robert, il y a penalty Robert. Non, mais parce que Robert, il n'est pas neutre. Ce week-end, en première ligue, on siffle penalty sur Harvey Idiot. Au départ, il ne touche pas. Il laisse traîner sa jambe sur Wambisaka et on siffle penalty. Je ne trouve pas celui... S'il y avait penalty ce soir, je ne trouve pas ça. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a aucun mouvement de Neuer vers l'avant. En fait, c'est parce que tu tombes dans sa feinte. C'est parce qu'il y a des joueurs d'expérience comme ça qui vont faire comme s'ils n'avaient pas fait exprès. Il n'a aucun intérêt, le ballon part. Non, mais il ne part pas. Il ne perd pas la balle. Il peut marquer. Il a eu l'intérêt de prendre le penalty. Je ne cherche pas. Vous trouvez qu'il y a penalty ? Moi, je le dis, c'est parce que si c'est penalty, je ne trouve pas ça scandale. Ça, c'est différent. Parce que si il perd la balle, Saka, qui la pousse vraiment loin, là, on peut dire qu'il cherche vraiment le penalty. Là, sur cette action-là, je me dis... Je ne trouve pas que la jambe, ce soit hyper naturel. Moi, je trouve qu'il est malin. C'est vrai que pour marcher, le fait de mettre la jambe au sol, c'est pas naturel. Non, on est exagéré. Il est d'une mauvaise folle, c'est pas bon. Il écarte la cuisse, là. J'ai compris. Je ne dis pas à 100% qu'il n'y a pas de penalty. Je dis simplement que chacun se fera son idée, mais que ce n'est pas ça scandaleux. Donc, en fait, vous pensez la même chose. Si, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Toi, c'est le carmisson. Arsenal arrache le match nul contre le bain de minuit. Arsenal peut encore y croire à la qualification pour les demi-finales de la LDC. S'il vous plaît, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Arsenal bain de minuit. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, c'est intéressant pour la thématique. Et surtout, si tu aimes ce jeu de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ici, on est parti. Alors, Arsenal bain de minuit les amis. Auparavant, ce choc était déséquilibré. Le bain de minuit tapait Arsenal à aller-retour. C'était un match qui était vraiment déséquilibré. Le bain faisait même des cartons. Le bain faisait des cartons pleins. Les 5-2, les 5-1, les 4-1, les 3-0. Sauf que, ces deux dernières années, Arsenal a tellement très bien travaillé qu'il n'y a plus trop les cas entre Arsenal et le bain de minuit. Avant le match même, Arsenal, pour moi, était favori. Arsenal était favori avant le match. Puisque, si on regarde les deux dynamiques, Arsenal était sur une dynamique positive. Arsenal était sur une dynamique positive. Ils ont vraiment posé des problèmes à cette équipe du bain de minuit. Ils ont vraiment, ils ont procuré les occasions. Arsenal s'est cadré-t-il-cadré. Le bain de minuit était efficace. 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4 pour le bain de minuit. Donc, le bain était vraiment efficace. Ce bain-là est efficace, est écliné. Il y a deux visages. Il y a un visage du bain de minuit en championnat qui est moribond et l'autre visage en LDC qui est subliminal. Ils sont subliminales en LDC. Ce bain-là, les amis, s'ils jouent comme ça, ils peuvent inspirer à aller loin. Donc, le bain de minuit, franchement, c'est une équipe qui a hissé son niveau de jeu. Personnellement, moi, je ne m'attendais pas à ce que cette équipe y soit au niveau. Moi, je pensais qu'ils vont continuer sur la lignée du championnat. Je me disais qu'ils vont continuer sur la même lignée du championnat. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire ne pas être consigné, marcher sur le terrain, prendre des buts, ne pas être vraiment une équipe capable de réagir. Donc, ce bain-là, ils sont transcendés. Ce bain s'est transcendé. Et Arsenal a vraiment eu du mal. Ils ont eu du mal. Certes, Arsenal ouvre le score tôt. Ensuite, Arsenal se fait rejoindre. Le bain diminue, mais 2-1. Arsenal revient 2-2. Et pour moi, il y a un fait de match à la dernière seconde. Le pénalty de Buka Osaka. Certains diront qu'il y a pénalty. Moi, je pense qu'il n'y a pas pénalty. Puisque c'est Buka Osaka qui passe chez le contact. A Malinuyeux. C'est lui qui passe chez le contact. C'est lui qui traîne sa jambe. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. C'est bien arbitré. Parfois, on critique les arbitres. Mais pour le coup, il est bien arbitré. Donc, tu as une équipe d'Ordre Arsenal qui a 2 visages. Un visage en PL, là où ils écrasent tout le monde. Puisqu'en PL, en Première Ligue, Arsenal écrasent tout le monde. Ils sont leaders de Première Ligue. C'est une équipe capable de savoir jouer dans plusieurs registres. Ils sont capables de subir. Comme ils l'ont fait face à Manchester City. Arsenal a subi face à City. Ils sont capables d'attaquer. Comme ils l'ont fait face au Bayern Munich. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup de registres. C'est une équipe qui a beaucoup de registres. Elle peut subir, elle peut attaquer, elle peut flouder. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Si tu veux aller en LDC, tu dois avoir plusieurs registres. Sinon, tu seras trop prévisible. Tu seras trop prévisible. Donc, Arsenal a mis une équipe qui a vraiment progressé ces 3 dernières années. Personne n'aurait misé que Arsenal pouvait rivaliser avec le Bayern de Munich il y a d'ici là 2 ans. Mais on a vu une équipe d'Arsenal vaillante. Une équipe d'Arsenal qui a vraiment provoqué des problèmes au Bayern de Munich. Une équipe qui pouvait même gagner si l'habitre sifflait pénalty. Parce que certains habitres pouvaient bien siffler pénalty. Pour moi, c'est mitigé. C'est discutable. Donc, les amis, cette équipe d'Arsenal, il y a encore un majeur retour. Le majeur retour va se jouer à l'Alliance Arena. Ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas insurmontable. Le Bayern de Munich, ils sont moins bien. Ils sont moins bien. Moi, je pense qu'il y a sur le même coup à jouer. Donc, Arsenal peut éliminer ou bien diminuer à l'Alliance Arena. Après, partage-moi ton commentaire. Est-ce que tu crois à une qualification d'Arsenal du maître ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification. Pour les remarques de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !